L'idée c'était d'épurer le plus possible et de nous mettre un peu plus en danger. Donc on a monté la chanson de plusieurs demi-tons et tons pour que l'interprétation soit un peu plus poignante. Donc c'est un peu le travail qu'on a fait hier pendant quelques heures et voilà c'est tout l'intérêt d'une reprise parce que sinon tu rejoues le morceau à l'identique c'est quand même moins intéressant. Est-ce qu'on n'en ferait pas une ou naturellement on voit comment on fait ? Tu commences sur le premier refrain, tu commences toute seule, tu fais le deuxième et après on se rejoint. Je crois que c'est un titre qu'elle aime beaucoup depuis longtemps, elle a aussi beaucoup écouté la reprise d'Alain Bashoum. C'est mieux. C'est mieux. Comment ça ? Peut-être un peu de basse quand même. Je ne sais pas s'il y en a. Moi je veux toujours un poil plus de Victor. C'est plus sur la fin que j'ai besoin d'un petit soutien. C'est un titre qu'on avait travaillé, une reprise qu'on avait travaillé hier simplement pendant quelques heures donc c'est un exercice qui est très particulier mais ça s'est bien passé. C'est sûr qu'il faut qu'on soit connecté, de toute façon on n'a pas le choix. Tu sais que c'est bien, tu seras comme ça ce soir ? Ben ils m'ont fait hésiter peut-être en fait. Moi je suis tout en noir. Ils sont tous tout en noir. De toute façon je suis en blanc, quoi qu'il arrive. C'est parfait. Ce qui est intéressant c'est que nos deux voix sont mises en valeur comme elles doivent l'être donc je pense que ça va être très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada